Ouais mais si on comprend pas ce qu'ils disent ? Bah tu es à Google Traduction ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui on se retrouve chez Régres et Chansons pour une interview de qualité avec un duo mythique magnifique, deux auteurs, deux comédiens, je me trompe pas je crois là ? Exactement, Vincent fait aussi de la GRS. Exactement. Voilà. Des claquettes. Et du tourling bâton. Innovateur du hashtag vous couperez, l'humoriste aux 120 millions de vues sur les réseaux sociaux, incroyable, accompagné de son co-auteur, je vous présente, Lavajon et Vincent Leroy. Alors comment vous allez aujourd'hui, ça va ? En pleine forme ! Super. Ouais, ça va. Moi j'ai une petite question pour commencer, voilà on va parler un peu de vos parcours de vie, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre ? L'argent. Non, je rigole. Je rigole. Je te laisse commencer si tu veux. Un défi. Un défi ? Ouais, quand t'es petit, t'as tes parents qui te disent c'est pas avec tes conneries que tu gagueras ta vie, et là du coup tu te fixes un objectif. D'accord. Pour prouver le contraire. Ah ouais, il a une raison vachement valable toi. Bah ouais. Non mais c'est pas vrai, mais j'ai romancé le truc et tout, mais c'est l'argent aussi. Non, moi c'est... Bah c'était le seul truc où j'étais pas trop mauvaise quand j'étais petite, l'école ça marchait pas du tout. J'étais pas bonne, puis j'écoutais pas ce qui se passait en cours, donc je pouvais pas être bonne. Et quand j'ai découvert le théâtre, c'est vraiment... C'est devenu un peu une raison de vivre et ça m'a plus jamais quittée, c'est devenu une drogue. Voilà. Oui, parce que j'ai vu que t'étais une personne qui était assez dans ta bulle quand t'étais petite. Oui. C'est ça ? Oui, c'est vrai que j'étais assez introvertie. On m'a diagnostiquée un petit peu autiste, un peu dyslexique, dysorthophonique. Enfin en gros, on a cru que j'étais gogolito. Et ils avaient raison. Exactement. Un bilan tout à fait positif. Et... Oui, j'étais pas... Voilà, j'étais un petit peu timide. Oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent regarder cette vidéo et se dire, bah nous aussi on peut y croire. Il y en a pas qui pensent avoir... De toute façon, oui, le système scolaire est pas fait pour révéler forcément des personnalités artistiques. C'est pas là où beaucoup de gens... Enfin je veux dire, la majorité des gens ne s'épanouissent pas forcément dans le milieu scolaire. Ça commence à se savoir, heureusement. Mais c'est vrai que oui, moi j'étais en échec et je le vivais pas très bien du tout. Et... Mais vraiment, ouais, je suis tombée sur pratiquement aucune maîtresse en primaire qui était... Qui était à même de mettre en valeur un enfant parce qu'il avait du mal. C'était compliqué. Du coup toi, t'as pas rencontré de difficultés ? Non, j'étais le premier que ça... Non, j'étais premier sur la fin en fait. Parce qu'en fait, j'avais compris qu'à partir du moment où t'étais premier de classe, on pouvait rien dire. Donc en fait, j'étais premier de classe pour pouvoir faire des conneries sans qu'on me dise rien. Donc c'était assez perturbant pour les profs parce que normalement, ceux qui font les conneries, c'est pas les premiers de classe. Et du coup, bah jusqu'à maintenant, vous êtes un très beau duo. Merci. Ça va ? Cette rencontre, comment elle s'est faite ? Est-ce que c'était compliqué au début ? Si je me trompe pas, vous vous êtes rencontrés en 2014 ? Avant. Non, vous avez commencé à travailler en 2014. On s'est rencontrés en 2010. D'accord. À l'époque, je travaillais avec Olivier de Benoît, un autre humoriste. Et on bossait pas mal sur les sketchs de l'émission de Laurent Ruquier, On Demande Qu'à en Rire, où il fallait faire deux voire trois sketchs par semaine. Et du coup, on testait les sketchs en première partie d'autres humoristes, notamment de Labajon. D'accord. Et puis du coup, à chaque fois, on se retrouvait au point-virgule où jouait Labajon à l'époque. Et puis, on se retrouvait dehors à faire les cons et tout. Et puis, je me suis dit, bah tiens, si un jour, je bosse plus avec Olivier de Benoît, j'aimerais bien bosser avec elle. Et puis, bah en 2014, ça a été le cas. Et depuis, il regrette amèrement son choix. Voilà. Sept ans. Du coup, ça fait sept ans que vous travaillez ensemble. Oui. C'est long. C'est très long. À partir de quel moment vous avez senti que vous avez été propulsée au niveau des personnes qui vous suivaient ? Parce que si je me trompe pas, quand on parle de vous en règle générale, c'est vraiment la vidéo de l'avocate de Pénélope Fillon qui dit que ça a annoncé une grosse explosion, justement, au niveau des vues sur les réseaux. Et oui, oui, oui. Ça a été vraiment une opportunité de découvrir notre public. On est passé dans la nuit de 5 000 fans à 150 000. Donc, c'était énorme. Et puis, depuis, l'aventure a continué. Ce qui était le plus dur, en fait, c'était de faire un gros buzz comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait derrière ? C'est-à-dire qu'il faut pas décevoir. Et on a remis le titre en jeu, d'ailleurs, avec une vidéo qu'on a faite avec toi. Oui, j'ai fait une petite vidéo avec toi, effectivement. Et c'était exceptionnel. C'est un énorme souvenir. Et ça se prépare comment, une vidéo, justement, quand vous l'écrivez, après la mettre en scène ? Comment ça se passe ? Alors, généralement, ce qu'on cherche avant tout, c'est un axe d'attaque. Et la question principale, c'est, au vu de l'actualité du moment, on se dit, en faisant quoi, on va avoir des problèmes ? D'accord, carrément. Et quand on trouve le truc, on se dit, bon, ok, c'est le bon axe. Là, par exemple, aujourd'hui, on est à Rire et Chanson, on a enregistré une chronique, où tu dis, voilà, en ce moment, il faut attaquer Poutine. Oui, clairement. C'est le sujet d'actualité. C'est le sujet d'actu. Donc, on a pris un axe où on a attaqué Poutine. On essaie d'être le plus pertinent possible dans l'axe, et puis de trouver le métier qui sera le plus approprié pour en parler. Et cette volonté, à chaque fois, de justement dénoncer les injustices que le peuple subit, ça provient de quelque chose en particulier ? Je sais que, par exemple, l'avocate de Pénélope Fillon, moi, j'étais très énervée de voir des politiques faire les lois et se croire systématiquement au-dessus, et ne jamais être punie. En fait, c'était cette injustice-là qui m'énervait. C'est vraiment, en tant que citoyen lambda, qu'on s'est exprimé à travers cette vidéo. C'est pour dénoncer les failles du système, en rire aussi, et rire de nos peurs. Voilà, c'était vraiment le but. On va parler du spectacle, du brèvement que j'ai vu, donc le dernier qui s'appelle... Extraterienne. Extraterienne, qui est fort, fort intéressant. Mais vraiment, pour moi, en fait, si on ne comprend rien du tout à la politique, parce que moi, de base, je ne m'y intéressais pas plus que ça. D'autant au spectacle, on comprend vraiment tout. D'ailleurs, je ne t'ai pas vu monter sur scène dans celui-là ? Non. Où tu fais la petite phase avec la caméra ? Non, parce que là, on est en période de rodage, donc je suis plutôt en salle à prendre des notes, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour justement perfectionner le spectacle un maximum. En gros, il m'en gueule à la fin, quand j'ai mal dit les trucs. Voilà, c'est ça. Mais le spectacle, franchement, il est très intéressant. Merci. Honnêtement, tout le monde prend tarif dans le spectacle. Tout le monde se fait allumer de partout. Tout le monde en prend pour son grade. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a déjà une personne, justement, dans les célébrités que tu attaques, qui t'ont déjà attaqué en justice, ou autre, ou même envoyé des messages ? Non, jamais. Non, jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais dans la diffamation. C'est peut-être pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on part d'un fait qui est vrai. On s'interdit souvent d'être gratuitement méchant. Mais les faits, en fait, on ne peut pas nous les retirer. C'est-à-dire que, vu qu'on n'est pas dans l'insulte gratuite, on souligne juste des, par exemple, des procès dont on parle. C'est des choses qui se sont avérées vraies. Donc, on ne peut pas nous attaquer là-dessus. On sait juste qu'il y a des gens très, très, très haut placés qui regardent. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Oui. Ils ne vous ont jamais fait de retour. Même pour dire que c'était... Des retours positifs. Si, si. On a eu des retours positifs, justement, de certaines personnes. Oui. On ne doutait pas. Ou quand tu refais le message, tu dis non, mais c'est un fake. Et puis tu vas faire ça quand même. Bah non. Oui, non, c'est... Après, on n'empêche absolument personne de venir dans la salle ou de voir le spectacle. Maintenant, on ne veut surtout pas être récupéré par un parti politique ou quoi que ce soit. On veut vraiment garder le côté athée en religieux comme au politique. Est-ce que vous avez des futurs projets que vous aimeriez faire ? Quand est-ce qu'on peut vous voir, justement, dans des spectacles ou autres ? Bah, en fait, on a écrit une série. Pour l'instant, on est en pourparler pour voir avec qui on pourrait la tourner. C'est une série qui s'inspire de notre univers mais qui est complètement en même temps différente. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus ? Si il y a quelqu'un qui s'intéresse, pour l'acheter ou quoi qu'il soit. S'il vous plaît ! Et puis, oui, on a des projets de pièces de théâtre aussi avec toute la bande de comédiens qui est dans nos vidéos. Ça, on aimerait bien faire ça aussi après le spectacle. Donc, c'est dans quelques années encore. En cette journée internationale des droits de la femme, j'ai une question. Déjà, est-ce qu'en tant que femme, c'est facile d'être humoriste ? Alors, c'est drôle parce que depuis que je travaille avec Vincent, il est devenu féministe dans le sens où avant, quand il travaillait avec Olivier de Benoît, les gens à la fin venaient le voir en lui disant alors, vous coécrivez tout ensemble avec Olivier ? Et maintenant, ils viennent voir Vincent à la fin, depuis qu'il travaille avec moi. Alors, c'est vous qui écrivez tout ? Il est obligé de dire non, je coécris avec Labajon. Ouais, enfin, c'est vous qui écrivez tout. Et si, c'est choquant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça existe des personnes qui ont encore cette mentalité. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, d'accord. C'était surprenant parce que justement, j'étais présenté pareil en tant que co-auteur alors qu'on passe nos journées à des terrasses de café ou à la porte, en face à face, à échanger des vannes, etc. C'est comme une équipe de foot. Il y en a un qui passe le ballon, l'autre qui marque, mais c'est tous les joueurs qui comptent. Et là, quand je bossais justement, même avec d'autres hommes au niveau one-man show ou pièces de théâtre, à chaque fois pour les gens, on se dit, ouais, donc c'est de la co-écriture. Et là, le fait de bosser avec une femme, c'est vrai que tu as le côté... Donc, c'est vous qui écrivez tout. Non, c'est de la co-écriture. Et limite, tu sais le côté corpus. Allez, tu peux me le dire. Bah non, en fait... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et puis, c'est... En tant que... Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est surpris. C'était justement le... Le truc qu'on faisait avec Olivier de Benoît, c'était de la fausse misogynie où tu dis, voilà, le truc est tellement gros que ça n'existe plus. Et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, s'il y a beaucoup de gens qui le prenaient au premier degré, il y a encore énormément de misogynie. Ah oui, énormément. Alors que pour toi, c'est le coup des femmes devant la vaisselle. Tu sais, c'est comme les mecs qui tapent avec des pierres pour avoir du feu. C'est archaïque. C'est voilà, t'en rigoles parce que ça n'existe plus. Et en fait, ça existe encore. Après, non, parce que moi, j'ai grandi qu'avec des femmes. Et justement, moi, je sais que pour moi, personnellement, il n'y a que les femmes qui peuvent faire les deux rôles, ne serait-ce que dans l'éducation d'un enfant, qui peut, on va dire, avoir le rôle du père et aussi de la mère. C'est elle qui donne vie. Et si elle ne donnait pas vie, on ne sera pas là. Alors vous fermez bien tous vos gueules ! Non, après, c'est plus aussi dans les commentaires que je ne dis plus parce que sinon, en fait, tu ne fais plus rien. C'est... On est très, très, très critiqués quand on fait un sketch, quand on est une femme, sur le physique, on est très... passé au laser. Est-ce qu'elle est fatiguée ? Est-ce qu'elle a des cernes ? Est-ce qu'elle a grossi ? Est-ce qu'elle a maigri ? Elle a bonne mine ? Elle n'a pas bonne mine ? Tiens, aujourd'hui, elle a coupé ses cheveux. Tiens, ça ne lui va pas ? J'aime pas sa robe. C'est beaucoup, beaucoup de descriptions du physique que les hommes humoristes n'ont pas du tout, du tout, du tout. Alors, quand un homme m'en veut de faire un sketch, quand il n'a pas d'angle d'attaque sur la matière, généralement, il va m'attaquer sur le physique. C'est... On voit de plus en plus ses rides. Enfin, j'ai vraiment des commentaires comme ça qui sont, pour moi, juste inadmissibles. Enfin, c'est vraiment... En plus, c'est des vieux tromblons, généralement, qui te font ce genre de commentaires. Et puis, oui, j'ai des rides. Oui, j'ai plus, Vincent. Et après, je ne suis pas là pour être belle, je fais un sketch, je ne suis pas mannequin. Après, ce qu'on regarde en premier lieu, c'est clairement la performance. Après, pour moi, dans la logique, c'est ça. Après, je ne vois pas l'intérêt de critiquer une personne sur les réseaux. De toute façon, il y a des gens qui ont un manque de confiance en eux, généralement. Oui, et qui n'ont pas de vie, surtout. Ils n'ont clairement pas de vie. Donc, je les laisse perdre du temps qu'ils s'expriment. Ce n'est pas grave. C'est bon pour l'algorithme. Oui. C'est très bon pour l'algorithme. Continue à me prédiquer. Mais c'est bien que tu parles de ça, parce que moi, je me suis posé une question, en fait, il n'y a pas longtemps. Ils font une journée, justement, des droits internationaux de la femme et tout le tralala. Mais est-ce que pour toi, avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, la femme est-elle vraiment libre ? Je m'explique, parce que généralement... Non, pas encore. Voilà, c'est ça, parce que généralement, quand une femme, par exemple, va porter plainte, ne serait-ce que pour des violences conjugales, c'est la personne qui prend la plainte qui décide de dire si c'est important ou pas. Et généralement, c'est les hommes qui font ça. Oui, puis même, tu as des femmes... Moi, je l'ai vu pour une de mes amies, qui n'a pas été prise au sérieux sur une plainte reprise par une... Recueillie, pardon, par une femme. Donc, oui, c'est dur. Puis c'est dur de... Même pour les femmes en politique. C'est un homme très... Enfin, c'est un milieu, pardon, extrêmement masculin. C'est pas encore... Oui, il n'y a pas encore une parité. Et c'est quand même dommage d'avoir une journée des droits de la femme. On est obligés de faire ça. Enfin, à quoi ça sert, en vrai ? J'ai pas l'impression que ça sert à quoi que ce soit. Bah, après, j'ai l'impression que c'est plus commercial, moi, aujourd'hui, quand je vois le... Quand je vois comment c'est un peu... Tout le monde s'en sert un peu pour... Vous m'avez... Vous avez prévu de m'offrir un petit truc, aujourd'hui ? Oui, c'est prévu. C'est vrai ? Ah merde ! Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change, tout simplement ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change ? C'est une question de mentalité. C'est... Même, c'est ce qu'on dit dans le spectacle. Tu vois, c'est... Aujourd'hui, on en est à faire des calculs pour aller sur Mars. Et puis, t'en a encore qui sont à faire une différence homme-femme, de couleur, de quoi que ce soit. En fait, tout est fait, comme on dit, l'union fait la force. Mais il y a aussi le côté divisé pour mieux régner. Et t'as l'impression que tout est fait pour diviser les êtres humains pour les empêcher d'être unis. Alors, il y a des... Aujourd'hui, t'as mille prétextes. T'as les pro-vax, les anti-vax, même là, avec la guerre en Ukraine, t'as les pro-russes, anti-russes. Alors qu'en fait, t'as toujours un... C'est toute une histoire de compromis, en fait. Toujours. Et c'est que des histoires de division. Et à chaque fois, l'être humain tombe dans le panneau. Et c'est juste, en fait, dire que tout ça, c'est juste une blague. En fait, il faudrait que peut-être qu'il y ait une invasion extraterrestre... Peut-être. Et qu'on soit tous contre les extraterrestres. Ouais, et là, il y aurait peut-être une union. Mais je crois qu'on serait quand même capable de ne pas être unis face aux extraterrestres. Ouais, t'en as qui seraient pour la bienvenue, d'autres pour les attaquer et tout ça. Alors qu'on fait tous partie aussi du même univers, donc on devrait être unis aussi avec les extraterrestres. Exact. Sauf s'ils ne sont pas partis de notre univers. Ouais, mais c'est peut-être des extraterrestres sympas qui t'apprennent à faire des trucs et tout ça. Ouais, mais si c'est des extraterrestres qui sont hostiles... Bah, après, ils peuvent devenir sympas. Exact. Ouais, peut-être ils seront hostiles au début, puis après, ils seront sympas. Ouais, mais déjà, s'ils savent venir jusqu'à chez nous, ils peuvent nous apprendre à aller dans d'autres trucs. Ouais, mais si on comprend pas ce qu'ils disent. Bah, ta Google Traduction. Incroyable. Je pense que là, il y a toute une guette de sketch. Il y a toujours des solutions. En fait, ça commence comme ça, quand on écrit. Et du coup, là, ça fait à peu près 7 ans que vous travaillez ensemble. Oui. Si vous deviez vous comparer à un binôme de fiction, de manga ou d'animé, ça serait qui ? Tic et tac ? Ouais. Euh... La fiction ou... Euh, Bernard, bien clair. Là, vous avez du choix. Ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être dans de la fiction, ça peut être dans une série, ça peut être dans un film. Moi, j'aime bien X-Face. Murder & Scully ? Ouais. Pourquoi ? Je sais pas. T'as l'impression que t'es murder, toi. Eh, ça va, les chevilles ? Non, non, mais euh... Je cherche des duos que... Laurel et Hardy. Eric et Ramsey ? Eric et Ramsey. Bah, pourquoi pas ? Euh... En duo ? En duo ? Euh... Ah si, j'avais bien aimé... David et Jonathan ! Ouais, mais non, mais des trucs, ça ressemble au moins à quelque chose par rapport à ce qu'on fait ou quoi. Ah oui, pardon. Ce qui m'avait fait penser si je t'avais dit, tu sais, dans Rocketman, Elton John et son auteur. Ah ouais ! Ça, c'est ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Genre, tu mets indispensable et tout, quoi. Mais non, genre... On décrit des trucs ensemble et puis c'est toi qui les joue. Mais... Mais c'est le... Mais c'est vrai que c'est ça. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec Michel. Moi, c'est... Y'a que vous qui pouvez me dire. Moi, je... Tic et tac, moi, ça me semblait bien. Ouais, bah on va rester sur Tic et tac ! Oubliez les trucs un peu... Non, ça ressemble bien votre folie. Bah après, si vous voulez autre chose... C'est qui qui fait tic ? C'est qui qui fait tac ? Moi, je fais pas Tic, hein. Je te préviens. Bon, je... D'accord. Du coup, t'es Tic et c'est tac. Voilà. Ok. Un petit message à faire passer pour la nouvelle génération qui vous regarde. Leur donner des conseils s'ils veulent justement se lancer dans le théâtre. Ne vous lancez pas. Fuyez ! Je vais donner un conseil que Foresti m'avait donné quand j'avais 3 mois dans les pattes. Je débutais vraiment quand j'ai rencontré. Qui m'avait dit « Si t'y crois pas à 400%, personne d'autre n'y croira à ta place. » Et en fait, je me suis toujours rappelée de cette phrase tout au long de ma carrière. Surtout quand ça n'allait pas. Surtout quand il y avait personne dans ma salle. que je rentrais des soirs d'hiver après avoir annulé parce qu'il n'y avait personne. Et cette phrase elle m'est restée et j'ai bien fait de l'écouter. Et c'est ce que t'a permis et du coup vous a permis aussi de vous rencontrer et d'arriver jusqu'à là où vous en êtes aujourd'hui. Oui. Donc c'est beau. Merci d'avoir participé à cette magnifique interview. Merci à Liré Chanson pour nous avoir donné accès à ce magnifique lieu. On se revoit très vite et comme dirait la Bajon, la meilleure défense... C'est l'humour. Merci à vous, on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501